Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé assez rapide je pense car on va encore une fois parler de chacun son tour. Alors chacun son tour pourquoi aujourd'hui ? Alors tout simplement, alors c'était pas aujourd'hui, c'était plus hier que j'aurais dû faire la vidéo mais c'est pas grave je le fais aujourd'hui. Tout simplement parce qu'hier est arrivé encore une fois un événement avec un gain qui a été remporté et j'ai envie de dire le deuxième plus gros gain du jeu qui a été remporté. Donc on va en parler vite fait. Donc le candidat en question il s'agit de Guillaume. Guillaume le voici. Alors Guillaume il me semble, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est un inconnu de jeu télé. Je ne connais pas ce monsieur, enfin je ne pense pas d'avoir déjà vu quelque part dans d'autres jeux. Peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe mais pour moi en tout cas je le considère comme un inconnu de jeu télé. Ensuite, pour parler donc de son parcours dans chacun son tour. Donc vous le voyez ici, il n'a pas fait énormément d'émissions puisqu'il n'a fait que 28 émissions. Il est arrivé dans le jeu le 6 juillet 2023 et il est reparti donc ce 10 août 2023 avec le deuxième plus gros gain cagnotte. Cagnotte qui s'est levé à 14 000 euros et donc il est reparti avec un total de 15 400 euros puisqu'il a gagné 1000 euros supplémentaires sur la piste du bière japonais avant de tenter la cagnotte. Il repart également avec pas mal de cadeaux si je revois ici. Alors pas mal de cadeaux non puisqu'on repart avec 6 cadeaux. Donc notamment deux cadeaux avec la piste du bière japonais, donc un week-end de char à voile en Vendée ainsi qu'une boue et licorne et donc les quatre derniers cadeaux de la boule magique donc à savoir un bar flottant gonflable, un clic-clac de plage, un sac isotherme bouteille, des moules en silicone et des raquettes de plage. Donc 7 cadeaux donc ça va, c'est très raisonnable. En même temps bon le candidat n'a fait que 28 émissions, ça faisait à peine un mois qu'il était là. Donc là ça va franchement je trouve que pour ce candidat, ça faisait un mois qu'il est dans le jeu, il est reparti avec plus de 15 000 euros et moi je trouve que ça, je trouve que c'est un bon candidat. C'est pas un candidat, je veux dire, on s'attache forcément tout de suite parce qu'il vient à peine d'arriver donc on ne s'est pas encore vraiment attaché à lui même si c'est vraiment un très sympathique candidat que j'ai vraiment apprécié pendant son parcours. Mais là un mois de participation c'est très bien et il repart en plus avec une très belle somme qui est de 15 400 euros. Donc là franchement pour moi c'est un candidat idéal, un candidat parfait pour ce jeu. C'est pas un candidat qui reste des mois et des mois voire des années pour tenter de remporter une cagnotte comme ça. Là franchement ça va, un mois qu'il est là, il repart en 7 cadeaux dont un beau cadeau quand même qui est un week-end en Vendée. Franchement voilà, c'est un candidat idéal, un bon candidat pour le coup. Alors petit souci encore une fois du détail, c'est que malheureusement le candidat était là puis une cagnotte qui était quand même assez élevée puisque la cagnotte s'élevait quand même à 14 000 euros. Ce qui signifie encore une fois que la cagnotte n'a pas été gagnée pendant 26 émissions de suite. 26 émissions, soit plus de 4 semaines, donc quasiment un mois. Je ne sais même plus quand est-ce que s'est levé le dernier gain cagnotte mais on était quasiment début juillet. Et encore une fois, c'est le bas qui blesse puisque là en fait on a eu quasiment les mêmes candidats pendant plus de 20 émissions de suite. Voilà, je le dis à chaque fois, je me répète mais c'est quelque chose que je n'aime pas trop dans ce jeu malheureusement et c'est pour ça que j'aimerais voir des nouveaux candidats plus souvent. J'aimerais vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, en parlant de nouveaux candidats plus souvent, donc là on a eu Guillaume qui est parti donc le 10 août 2023 mais on a également une autre candidate qui est partie donc le 11 août 2023, le lendemain. Et cette candidate, il s'agit de Charlotte que je vais faire une présentation assez brève. Je la fais en même temps puisqu'elle avait aussi gagné la cagnotte. Donc Charlotte que voici, il me semble que c'est également une inconnue de jeu télé. Charlotte qui était arrivée le 20 mars 2023, donc ça faisait quasiment presque 5 mois qu'on la connaît. Elle a fait 119 émissions, elle a été tirée au sort 30 fois, sachant que pour Guillaume que je n'ai pas précisé, il a été tirée au sort lui 5 fois. Et Charlotte donc en 30 tirages au sort, elle a gagné en tout et pour tout 2700 euros, donc plus 200 euros avec le billard japonais, plus la cagnotte qui s'est levée donc à 1000 euros parce que c'était la cagnotte de base. Donc elle repart avec 3900 euros. Et également 28 cadeaux dont les cadeaux, encore une fois, de la boule magique. Donc si je refais mon récapépet de la boule magique, on a un kit lessive, un manikineco, une lampe sans fil, un set de couteau de cuisine, un kit ping-pong, un mix d'insectes pour l'apéro, un kit sushi, un bodyboard, des dominos XXL, un coffret pasta, un pooling de table, une mini table de air hockey, des mini jumelles, des raquettes de plage, des moules en silicone, un sac isotherme bouteille, un clic-clac de plage et un bar flottant gonflable. Plus les cadeaux qu'elle a gagné avec le billard japonais, donc une machine à pâte, un mini baby-foot, une journée au parc Astérix, une monopalme, un blender et une centrifuge, un masque de plongée, une semaine en village vacances et un vélo électrique. D'ailleurs, elle a gagné même deux monopalmes, parce que je vois que j'avais déjà noté la monopalme pour elle, donc elle a dû gagner deux fois le même cadeau. Deux monopalmes, parce que je l'ai noté deux fois, donc c'est qu'elle a dû en gagner deux. Bon, ça pareil, j'ai envie de dire que ce n'est pas la première fois où on voit un candidat qui gagne deux fois le même cadeau. Ça, bon, après, c'est le hasard qui fait foi, mais bon, quand tu gagnes deux fois le même cadeau, bon, bref. En tout cas, elle a pu en faire profiter ses amis. Donc, Charlotte, oui, très bonne candidate aussi. Bon, ça faisait cinq mois qu'elle est là. Ça va encore, j'ai envie de dire, ça passe. 119 émissions, ça va, c'est correct. Bon, elle repart malheureusement avec le gain minimum. Cagnotte, 3 9000 euros, donc 3 9000. Bon, c'est comme ça que voulez-vous, c'est ainsi. Mais en tout cas, ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a des gens qui veulent tenter quand même, qui peuvent quand même gagner la cagnotte, même si la cagnotte est faible et très basse et qu'elle ne sève qu'à 1000 euros. Et ça, justement, j'aimerais bien le retrouver un petit peu plus aussi et pas avoir des candidats qui veulent rester le plus longtemps possible dans le jeu. Voilà, encore une fois, c'est qu'un avis personnel. Mais voilà, je voulais vraiment vous le donner, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà, bon, je vous ai dit que cette vidéo allait être très très courte. Là, on est à peine à 10 minutes. Voilà, c'était juste pour faire le petit débrief. Normalement, j'aurais dû le faire hier, mais je n'avais pas trop le temps hier de faire le débrief de Guillaume. C'est pour ça que je vous le fais maintenant. Voilà, d'une manière assez rapide. D'ailleurs, Guillaume, que je vais vous remontrer avec son gain cagnotte, qui s'est levée quand même à 15 400 euros. Encore une fois, bravo à lui. Il devient donc, comme je l'ai dit, le deuxième plus gros champion du jeu avec 15 400, sachant que le record est toujours détenu par Taiji. Voilà. Bon, voilà. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Comme je l'ai dit, vidéo très courte. Voilà, c'est juste pour faire le petit débrief de Guillaume qui est donc devenu le deuxième plus gros champion du jeu. Voilà. Allez, on va pouvoir s'arrêter là. Donc, c'était Top Top pour cette vidéo très débrief sur chacun son tour avec le deuxième plus gros gain du jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, moi, je vous dis à la prochaine tout le monde.